Bonjour! Alors, préalablement à notre accompagnement pour la connexion des élèves dans Classe Dojo, ce sera important que vous imprimiez les codes QR pour que les élèves se connectent à leur propre compte. Donc, je vous explique comment faire une fois que vous êtes rendus dans votre classe. Vous allez dans « Ouverture de session pour les élèves ». Vous allez ensuite cliquer dans la section « Élèves ». On va aller cliquer dans « At Home Login ». Et on va aller dans « Obtenir les imprimés ». Donc, vous avez un fichier PDF qui se crée automatiquement. Vous avez une page par élève. Et on va venir leur faire tout simplement scanner ça avec le iPad en classe pour faire une première connexion. Ce que je vous conseille, c'est d'imprimer deux copies de ce document-là. Une copie que vous allez pouvoir garder en tant qu'enseignant pour sortir à toutes les fois les feuilles de code QR lorsque vous drivez une activité en classe pour rendre l'élève autonome. Et la deuxième copie qu'on va pouvoir mettre dans le cartable de l'élève qui s'en va toujours à la maison, dans son agenda, dans son cahier d'études, peu importe, mais un document qui s'en va toujours à la maison. Donc, en cas où la classe viendrait qu'à fermer, ils auraient l'accès à partir du code QR pour accéder à leur portfolio. Donc, c'est la première recommandation que je vous fais. La deuxième, c'est certain que ça va aller mieux en classe si on a les iPads avec l'application de classe Dojo. C'est possible de faire des activités à partir du navigateur web, mais il y a un petit peu plus de difficultés. Mais c'est possible. Mais toutefois, si on a l'application de classe Dojo, c'est certain qu'à partir de là, c'est beaucoup plus intéressant et plus facile pour les élèves. Alors, ce serait donc d'imprimer les feuilles pour les élèves pour notre accompagnement en classe et si possible, d'avoir l'application, mais l'application, ce n'est pas une obligation.